Des otages, ça reste une question centrale, on l'a vu avec Catherine. Nivine Poutros, est-ce qu'on a des chiffres précis sur ces otages ? Alors oui, des chiffres qui ne nous viennent pas directement de l'état hébreu, qui communiquent très peu à ce sujet, mais des chiffres qui sont compilés à la fois par les journalistes présents sur place, mais également les familles de victimes. Et ces chiffres les voici sur les 251 personnes enlevées le 7 octobre. 105 sont toujours retenus dans la bande de Gaza, dont 39 ont été officiellement déclarés mortes par l'armée israélienne. La majorité de ces otages, ce sont des hommes, une soixantaine environ. Pourquoi ? Tout simplement parce que jusqu'à présent, les hommes ne faisaient pas partie des différents accords d'échange entre Israël et le Hamas, à l'exception évidemment des hommes malades et des vieillards, et notamment de travailleurs thaïlandais. Alors pour vous donner un ordre d'idée, un chiffre sur la centaine d'otages qui ont été libérés, sur les 112 précisément otages libérés, ne compte qu'une trentaine d'hommes, principalement donc des travailleurs thaïlandais. Dans la bande de Gaza, il reste encore des femmes qui sont retenues prisonnières, une douzaine. Les autorités israéliennes n'ont jamais dévoilé leur nom, pour des raisons évidentes de sécurité, mais on sait que parmi elles, il y a notamment Shiri Bidas, vous savez, c'est la mère du petit Kfir, qui est devenue un symbole de ces otages. Il y a donc Shiri Bidas, il y a également 13 femmes qui sont âgées de 18 à 39 ans, dont 5 femmes soldates. Alors justement, le petit Kfir, le plus jeune otage du Hamas, avec son frère Ariel, ils sont les deux derniers otages mineurs, toujours retenus dans la bande de Gaza. Le Hamas a annoncé à plusieurs reprises que la famille était décédée, mais Israël s'est toujours refusé à confirmer cette information. Pour l'or, on ne connaît pas le sort de la famille Bidas. Arden Bidas, le père, est détenu séparément du reste de sa famille. On se souvient de cette image qui avait choqué, où on le voit apprendre le sort de sa famille lorsque le Hamas lui annonce. Mais encore une fois, nous ne sommes pas sûrs que cette famille soit encore vivante ou décédée malheureusement. Alors, ils sont toujours captifs également 11 soldats. On l'a dit, 5 femmes, la plupart d'entre eux faisaient leur service militaire, ils n'étaient donc pas des militaires de carrière. Et puis on l'a encore vu ce matin, parmi les otages, un tiers d'entre eux sont morts. Ils ont été déclarés part sales. C'est le cas de 5 des 6 corps récupérés ces dernières heures dans la bande de Gaza. Le Hamas détient les dépouilles d'une trentaine de personnes. Certains ont été tués lors de l'attaque du 7 octobre et ensuite emmenés dans le territoire palestinien. D'autres sont morts dans les frappes contre la bande de Gaza durant leur captivité. A savoir qu'il n'y a plus aucun Français parmi les otages. En revanche, il reste toujours 7 étrangers, 6 thaïlandais et 1 népalais. Merci beaucoup pour vos précisions Nivine.